Je demande à tous ceux qui vont me suivre de m'accompagner parce que je ne saurais pas réaliser ce projet si je n'ai pas été là. On m'appelle Kisalia Samuel, je suis candidat député national en ville de Goma, le numéro 185. Je suis un acteur politique au sein de la démocratie chrétienne fédéraliste Niamouissi. C'est un parti politique qui oeuvre sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et dans la fédération du Nord-Kivu 1, je suis le président fédéral. Je suis également dans la vie active avocat au barreau du Nord-Kivu, mais également enseignant des droits à l'université où je suis chef de travaux. Et également aujourd'hui, je suis le doyen de la faculté des droits du syndicat. J'ai oeuvré également dans le syndicat des travailleurs qu'on appelle Confédération démocratique du travail, CDP. Et en fait, c'est ça la petite présentation. Ce qui m'a intéressé, c'est le quotidien des Congolais. Je suis parti d'un constant, selon lequel la Constitution dit que tout Congolais doit avoir un emploi. Mais la réalité est telle qu'il n'y a pas d'emploi. Et je ne suis pas là pour créer l'emploi, mais c'est un constant. Et ensuite, je me suis dit que je me suis intéressé à l'emploi des jeunes. Les jeunes, généralement, ils sont rémunérés d'une manière qui n'est pas commode. Vous allez voir un jeune qui a trouvé un emploi quelque part et on lui propose 50 dollars le mois, qu'il accepte. Si c'est dans le secteur commercial, il va commencer à effectuer les ventes. Et le premier mois, on va lui donner les 50 dollars. Le deuxième mois, le troisième mois, mais au quatrième mois, on commence à lui montrer que la vente n'est pas bien. Il n'y a plus beaucoup de clients, on va lui tendre 20 dollars. Comme il était déjà habitué à travailler, il va accepter les 20 dollars. Malheureusement, le cinquième mois, le boss lui dira que toi-même, tu as vu qu'il n'y a plus de clients, tu vas patienter. Et le jeune homme va commencer à accumuler les arriérés des salaires. Le jour où il va se décider de réclamer les arriérés des salaires, ça sera le début de son calvaire. Parce que le boss va lui mettre à la porte. Alors nous, nous nous sommes dit qu'on doit quand même protéger ces jeunes. Ce ne sont pas seulement les jeunes, même il y a des responsables qui acceptent des travaux de cette nature-là. Alors nous nous sommes dit que si la population acceptait de nous accompagner dans cette démarche, nous allons faire une réforme au sein du code du travail. Vous savez que le code du travail voudrait que si vous avez un litige et que ce litige-là aboutissait au calcul du décompte final, la base du calcul sera le dernier salaire. Or, le jeune homme ou bien le congolais là qui acceptait le travail de 50 dollars au départ, mais dont le dernier salaire a été 20 dollars, la base du calcul risque d'être le 20 dollars là. Or nous avons constaté également que la loi congolaise prévoit que le SMIC, c'est 5 dollars par jour. Et donc, celui qui a conclu pour un travail de 50 dollars, ce n'était pas un travail, un salaire qui respectait le SMIC. Alors nous nous sommes dit que, comme c'est la plupart d'emplois qui ne paient pas bien, et qui discrédite également les personnes qui ont accepté ces emplois-là, nous avions une proposition, nous voudrions que nous puissions modifier le code du travail pour que lorsque vous avez soumis un litige auprès de l'inspecteur du travail, ou bien par la suite au niveau du tribunal du travail, que s'il y aurait un calcul de décompte final, que la base du calcul soit un salaire qui respecte le SMIC, peu importe le contrat pour lequel vous avez signé. Donc si le contrat était, non, vous avez signé pour un salaire inférieur au SMIC, il faudrait que celui qui va calculer le décompte final parte d'un salaire qui respecte le SMIC. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est par rapport à ceux qui sont dans les organisations non gouvernementales et d'autres services comme les écoles, privées, nous avons constaté que dans les ONG, quelqu'un peut faire plusieurs années dans une organisation avec plusieurs contrats à durer déterminés. C'est vrai que les ONG sont soumis à des projets, parce que le Côte du Travail dit également qu'on ne peut pas signer plus de deux contrats à durer déterminés avec un seul employeur. Or, vous allez constater que dans les ONG, on peut en avoir dix avec le même employeur. Alors, pour qu'on ne puisse pas empiéter également la logique et la philosophie dans laquelle fonctionnent les ONG, qui sont soumises au projet, alors nous nous sommes dit que nous allons proposer ceci à l'Assemblée nationale, si nous sommes émis, que pour ceux qui sont dans le secteur des ONG, si vous avez signé plus de deux contrats à durer déterminés dans le même projet, c'est-à-dire que vous avez été efficace dans le premier contrat, raison pour laquelle on vous a octroyé un deuxième projet. Alors, nous proposons ceci. Lorsque vous êtes au troisième contrat dans un même projet, il faudrait que la loi vous accorde la préséance jusqu'à la fin de ce projet-là. Parce que le Côte du Travail dit que lorsque vous avez signé un troisième contrat à durer déterminé avec le même employeur, ce troisième contrat-là devient un contrat à durer déterminé. Or, pour les ONG, on ne peut pas soumettre l'employeur à cette gymnastique-là pour autant que les ONG fonctionnent avec le projet. Donc, la possibilité, c'est d'accorder à celui qui a signé un troisième contrat dans une ONG, dans un projet, d'aller jusqu'à la fin du projet. Mais aussi, pour ceux qui sont dans le secteur de l'enseignement, je disais, dans l'enseignement, il y a certaines institutions privées, des écoles privées qui commencent à lier les contrats de travail aux années scolaires. Et donc, quand vous avez fini l'année scolaire, vous ne savez pas si vous serez rappelé l'année prochaine. Il faudrait également que cette loi-là couvre ceux qui sont dans ce secteur-là. Lorsque vous avez été recruté plus de deux fois dans une même école, pour la même fonction, et bien que cela soit considéré également comme un contrat à durer déterminé, parce que la loi le dit déjà. Et troisièmement, nous sommes dit que, étant donné qu'il n'y a pas l'emploi, lorsque vous avez attrapé un 100 dollars, vous avez attrapé un 500 dollars, vous dites que je dois créer mon entreprise, une petite entreprise. Aussitôt que vous avez pris une porte quelque part, et que vous commencez à effectuer vos activités génératrices de revenus là-bas, vous allez voir que tous les services de l'État vont passer par chez vous. Et les services qui sont habilités à passer par là, et ceux qui ne sont pas habilités à passer par chez vous. Malheureusement, la population ne connaît pas avec précision quels sont les services qui devraient passer par là. Et nous avons réalisé que c'est devenu une tracasserie qui fait à ce que ceux qui entreprennent n'évoluent pas. Alors nous sommes dit que nous, nous allons proposer à ce que le gouvernement puisse créer un guichet unique, dans lequel tout ce qui doit être payé au profit de l'État sera payé dans ce guichet unique-là. Pourquoi ? Parce que nous avons réalisé que généralement, lorsque les agents passent par les petites entreprises des paisibles citoyens, c'est pour récupérer l'argent, mais on n'a pas la certitude que cet argent-là est versé directement dans les comptes de l'État. Alors, lorsqu'on va créer le guichet unique, nous demanderons également que le ministère des Finances puisse faire la nomenclature des taxes et impôts que dans chaque secteur, on doit payer par exemple par an. Et que si je suis dans le secteur de petits commerces ou bien j'ai une petite boutique, je sais directement par an, je dois payer par exemple 50 dollars. Je sais que dans ces 50 dollars-là, il y a des RNK, il y a des GI, il y a environnement comme ça. Moi, je paie ça au guichet unique. Et ce sont les services-là de l'État qui vont se partager au niveau du guichet unique. Et cela va éviter les tracasseries au niveau des petites entreprises de faisibles citoyens. Mais aussi, nous serons rassurés que cet argent-là est entré dans la caisse de l'État. Cela va soulager également ces agents de l'État qui viennent recouvrer, pendant qu'ils ne sont pas pris en charge aussi par l'État. Nous avons réalisé une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui cotisent à la CNCS et à l'INPT. En principe, ceux qui cotisent régulièrement à la CNCS devaient percevoir chaque trimestre les allocations familiales. Mais nous avons réalisé qu'il y a ceux qui cotisent régulièrement, mais ils ne perçoivent pas ces allocations familiales, malheureusement. Soit d'autres qui cotisent, mais ils perçoivent, par exemple, une fois l'an, donc un seul trimestre. Et quand on pose la question à la CNCS, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir ce problème-là et est-ce que vous pouvez payer les arriérés et répondre qu'à la CNCS, il n'y a pas d'arriérés parce que c'est une caisse sociale. Si on n'a pas payé ce trimestre, c'est-à-dire que cet argent a servi pour payer d'autres personnes. Alors nous sommes en train de constater que c'est un peu aussi tracassé les travailleurs. C'est pourquoi nous nous disons que nous allons, si nous sommes élus, nous allons contrôler où va cet argent-là ? Est-ce que réellement ça sert à indemniser d'autres travailleurs qui sont peut-être nécessités et proposer également que si c'est par la faute de la CNCS que vous n'avez pas été payé, que ce soit considéré comme un arriérés. Je pense que c'est déjà un atout, si j'ai déjà un projet. Parce que vous savez, le projet pour un candidat, c'est un peu comme la boussole. C'est le projet qui guide la législature du candidat qui sera élu. Si vous n'avez pas de projet, vous risquez de vous perdre, ne pas savoir sur quoi se concentrer pendant les cinq années. Alors, j'appelle toujours la population, qui t'aimais la compagnie, et bien la compagnie, c'est d'aller voter le 20 december 2013, qui s'ancirait à l'intervention du candidat de candidat. J'ai précisé que je n'ai dit que le projet. Je ne l'ai dit qu'à l'infinite. J'ai dit qu'il n'exprisait qu'il est une partur de projet. Je ne l'exprisait qu'à l'infinite, C'est ce qu'il y a un projet de député, c'est ce qu'il y a un projet de député, c'est ce qu'il y a un projet de député. C'est ce qu'il y a un projet de député. C'est ce qu'il y a un projet de député, c'est ce qu'il y a un projet de député. C'est ce qu'il y a un projet de député.